S'abonnez-vous ! Les amis, je me souviens encore il y a quelques années maintenant, peut-être deux ans comme ça, Antofati tout petit, 17 ans, on rentrait, dribblait, marquait. A l'époque, il y avait encore Messi. C'était beau, on voyait des photos de Messi qu'il embrassait. À la fin des matchs, on faisait déjà des comparaisons, comment Ronaldinho prenait soin de Léo. On disait, Antofati, c'est la nouvelle génération, c'est le nouveau talent, c'est le nouveau joyau, c'est le nouveau bébé. On était très contents. On se nourrissait d'espoir, lui qui cartonnait match après match, qui battait les records. Le plus jeune joueur, avoir marqué en Liga, en Ligue des Champions, en Supercoupe. Le plus jeune joueur, avoir été appelé en équipe nationale, avoir marqué avec l'équipe. Bref, c'était une vraie bulle, un vrai rêve. Une vraie époque, tu vois. Bien que moi, je n'ai jamais dit qu'Antofati soit un joueur à la hauteur de Lionel Messi, quand même, il avait son côté très clinique, en fait. Il était vraiment, tu sens que tu étais vraiment un élit buteur. Il n'était pas fait forcément pour aller dans des dribbles chaloupés comme Ronaldinho, mais tu sens qu'il avait cette capacité à faire le bon geste pour marquer. Faire le bon geste pour éliminer l'adversaire et marquer. Avoir le dernier geste pour pousser le balle au fond. Il avait ce truc. Et c'était beau. Ça nous donnait de l'espoir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Antofati qui n'est plus que l'ombre de lui-même. On va essayer d'en parler dans cette vidéo. Est-ce que c'est la fin de l'histoire d'Antofati au FC Barcelone ? Bien sûr, la saison est encore longue. Mais plusieurs déjà, plusieurs des internautes, plusieurs d'entre vous, se décident déjà et disent qu'il faut le vendre. Alors, est-ce que c'est la fin d'Antofati ? On va essayer de revenir un peu sur cette histoire-là. Et je vais vous donner mon avis à moi en fin de vidéo. Donc, si tu veux savoir ce que moi j'en pense, tu restes avec moi en fin de vidéo. Et si cette vidéo te plaît, bien sûr, tu t'abonnes. Et je t'invite bien sûr à me donner ton avis en commentaire. Antofati, il reste ou il ne reste pas ? On lui donne encore une année, on lui donne encore six mois à voir. Moi, je vous donne mon avis parce que le match que j'en ai vu, FC Barcelone contre Valence, victoire du FC Barcelone 1-0 sur un but de Rafinha où Antofati était encore invisible, je me suis dit qu'il faut que j'en parle. Il faut que je vous dise ce que j'en pense. Je vais vous parler à cœur ouvert, sans préparer de vidéo. Je vais essayer vraiment de vous dire ce que je pense d'Antofati. Voilà, donc générique et puis on commence. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour ceux qui ont suivi l'avant-match, le débrief, pardon, Barça contre Valence. J'avais ma petite chaîne qui a dérangé le micro pendant quelques minutes, tant qu'excusé, moi, je n'avais pas fait attention à ça. Mais revenons là-dessus, parlons d'Antofati. Alors comme je vous ai dit, c'était vraiment des belles années où on pouvait rêver d'un futur grand, en fait. Et il a fallu qu'il y ait cette blessure. Cette blessure, cette faute d'Aïssa Mwandi qui pète le genou d'Antofati sera absent dès très long mois, il y aura des rechutes. On n'opère, on n'opère pas finalement. Il décide de ne pas se faire opérer. On critique le choix, mais bon, il sait ce qu'il fait, tout ça. Et on lui donne le 10. Messi part et on lui donne le 10. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est la première erreur. Il y a une règle dans l'Iga qui dit que tous les numéros doivent être occupés. Donc, on ne peut pas laisser un numéro vacant. Ça voudrait dire qu'on devait donner le 10 à quelqu'un. Maintenant, de là, à le donner à Antofati, je ne sais pas. Je comprends quelque part que le club cherchait quelqu'un. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par les responsables du Barça. C'est Antofati qui a demandé le 10. Donc, déjà, c'est une preuve du courage du monsieur, de l'ambition du monsieur. Il veut récupérer le 10 du plus grand joueur de l'histoire de son club, du plus grand joueur du football. Tu veux récupérer son 10. Donc, déjà, mon ami, tes bijoux de famille sont en très bon état. Bravo. Mais après ça, je me souviens de la vidéo qu'on avait fait. Je ne parle pas en espagnol, mais du genre, je suis de retour, je suis prêt. Moi, en ce moment-là, déjà, je disais, c'était trop de pression. Trop d'attente. Trop de... Il revient, Antofati, le petit prince. On voulait en faire un storytelling, quelque chose de beau, quelque chose de grandiose. Mais est-ce que ça ne lui a pas porté préjudice, quelque part ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû un peu l'oublier, quelque part, pour lui laisser le temps de croître, lui laisser le temps de mûrir ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, je ne sais pas, pas le mettre de côté, mais essayer de détourner un peu les caméras de lui ? On a vraiment essayé de construire quelque chose autour de... Je me souviens, il est revenu la saison passée, je pense. Il a marqué son but, il a célébré comme ça, a rejouqué le transport, il allait saluer son kiné. En ce moment-là, on s'était dit « Ah, c'est le retour ! » Ben non, ben non, on s'est encore trompé, ben non. Ben non, on a eu tout faux. Parce que quelques temps plus tard, il se reblesse. Blessure longue à la cuisse, tout ça, il revient. Et cette saison, qu'est-ce qu'on voit l'ombre de lui-même ? C'est très triste, c'est très triste. Mais je suis désolé. Je suis désolé, ce qu'on voit dans Soufati aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Et moi, ce qui me dérange, ce n'est pas seulement son impact dans le jeu, mais c'est quelquefois sa nonchalance. Tu vois, on a l'impression qu'il ne sait pas vraiment où se mettre, qui ne sait pas vraiment quoi faire. Et il est flasque. On ne sent pas un joueur déterminé. On ne sent pas un joueur dynamique sur le terrain. On ne le sent pas dynamique. On ne le sent pas être prompt à faire certaines choses. Je me souviens encore de la frappe de Kessier qu'il dévie. Même sa manière de se déplacer, de dévier, le balancer. On dirait un type en surpoids. On dirait un type qui ne peut pas sauter. C'est désolant. Je me souviens encore à un moment donné, il avait pris des muscles, des abdos. On disait, ah ouais, Otsupati est devenu plus musclé et tout. Ça va être intéressant. Mais non. Ça me rend triste. Pas tant parce que j'aurais voulu qu'il soit le nouveau patron. Mais franchement, c'est désolant parce qu'à l'allure où il va, il va quitter le Barça. Il va quitter le Barça. Parce que je ne sais pas, le Barça va lui donner encore combien d'années ? Le 10 du FC Barcelone est un 10. C'est le plus grand 10 qui soit. Tu vois, avec les 10 comme les Maradona et tout. C'est le plus grand 10, le plus grand numéro qui soit. Messi l'a fait passer à un stade encore plus élevé. Donc, tu te rends compte que c'est un numéro que l'on ne peut pas laisser endormi comme ça. Le 10 au FC Barcelone avec Messi, avec toute l'histoire de ce qui représente un 10 avant même Messi, comme je le disais avec les Maradona et les consorts. Mais c'est un numéro légendaire. C'est légendaire d'avoir ce numéro. Et même d'un point de vue marketing, il est important que ce 10-là soit là. Mais vous savez, à ce qui paraît, selon les médias, le numéro de 10, dans tout fait, il ne se vend pas. En tout cas, il se vend, mais il se vend vraiment à des petites mouchées. C'est rien du tout comparativement à des numéros comme Pedré, comme Lewandowski, comme Dembélé. Le 10 aujourd'hui, il est en train de perdre dans sa flamme. Donc, la solution du FC Barcelone, ce serait quoi ? On lui retire le 10 ou on le fait partir. Le retirer le 10, est-ce que ça ne va pas le casser davantage ? Ça ne va pas le casser davantage. Aujourd'hui, en dessous Fatih, je suis désolé. Sur le terrain, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Que dalle. Que dalle. Même son côté flair, sentir le but, avoir le bon geste, avoir la bonne analyse pour se positionner au bon endroit. Aujourd'hui, on ne la voit plus. C'est vrai que l'animation fait en sorte à ce qu'il n'a pas forcément beaucoup d'opportunités. Mais même quand il a des opportunités, même quand il a le ballon, même quand il doit faire une simple remise, même quand il doit faire une simple passe, même sur des choses simples. En ce moment, il manque de dynamisme. En ce moment, il manque une sorte de nonchalance, une sorte de fatigue. Est-ce qu'on peut dire qu'il aurait dû se faire opérant à ce moment-là ? Est-ce que c'est l'opération qui est la cause de son souci ? Est-ce qu'il a toujours peur ? C'est un blocage dans la tête. Maintenant, combien de temps va-t-on lui donner pour qu'il soit débloqué ? Je parle d'Antofati, on aurait pu parler de Ferran aussi. Mais je ne vais pas parler de Ferran parce que Ferran n'a pas sur le dos le numéro 10 d'Antofati. Et Ferran n'a pas toute l'histoire qu'on a vu, qu'on a voulu créer autour d'Antofati. Pour moi, Ferran, c'est décidé, Ferran, je le vends en été. Pour moi, ce n'est même pas une question. Ferran, moi, je le vends en été. Il y a des offres, il part. Mais Antofati, dites-moi, Antofati, qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, ça a déjà été une mauvaise gestion du club. Au niveau de donner le numéro 10, c'était déjà pas un bon choix. On n'aurait pas dû accepter. Parce que c'était un gamin, il aurait pu être légendaire comme Donel Messi, mais tu lui aurais donné ce numéro-là dans une pente montante, on aurait compris. Mais tu lui as donné ce numéro-là alors qu'il était blessé. Alors que le monsieur a décidé de ne pas se faire opérer. C'était déjà un risque. Parce que les médecins savent que quand tu ne te fais pas opérer, il y a un potentiel de risque de rechute. Certes, tu reviens plus vite, mais un potentiel de risque de rechute. Pour moi, on n'aurait pas dû donner le 10. Pour moi, on aurait dû l'obliger à se faire opérer. Pour moi, on aurait dû mettre moins de lumière sur lui. Aujourd'hui, c'est que le club fait. Il n'est plus mis en avant comme avant parce que maintenant, il est Lewandowski et tout ça qui prennent un peu la charge de la lumière. Mais on aurait dû le mettre plus en retrait. Le couver doucement, le laisser prendre son temps. Le laisser prendre son temps. Aujourd'hui, on voit que physiquement, dans les jambes, il ne se blesse pas. Il est peut-être au meilleur de sa forme. Comme certains spécialistes disent, non, Antio Fati court plus vite qu'avant. Physiquement, ça va, mais il y a quelque chose dans la tête. Et certaines difficultés des footballeurs sont très difficiles à rattraper quand c'est dans la tête. Parce que quand c'est dans les jambes, ça va, il va revenir. Mais quand c'est dans la tête, c'est très dur. Beaucoup de joueurs n'ont pas réussi à surmonter ça. Fati, il a réussi à surmonter ça. Il a très peu de temps pour nous le prouver. Mais pour moi, comme je l'ai dit en fin de vidéo, j'allais vous donner mon avis, pour moi, Antio Fati, s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, à la fin de la saison, il a une offre, il part. Je suis désolé, Antio Fati a une offre, il part. On a besoin de sacrifier un grand joueur pour bâtir d'autres joueurs, aller acheter d'autres joueurs, aller acheter d'autres postes. On va aller recruter au milieu de terrain, on a besoin d'un latéral droit. Donc, on ne va pas se cantonner là, à espérer encore, comme si on était l'UNICEF, qu'Antio Fati revienne, que Ferran Torres revienne, que non, pour moi, Ferran Torres, Antio Fati, je les vends. Alors, Antio Fati, je le vendrais à combien ? Moi, tu m'emmènes 50, 60 millions, je le laisse partir. Pas moi. Parce que je pense que la première ligue, ils seraient en train de partir en première ligue, en vrai, et la première ligue, avec tout l'argent qu'ils dépensent, là, je pense, 60 millions pour un Antio Fati, c'est rien du tout. Il suffit qu'on leur vende, non, on ne veut pas, vous laissez notre numéro 10, patati, patata, mais je le vends. C'est très dur, c'est très triste, mais je le vends. Et le numéro 10, revient à qui ? Si Léo revient, on le redonne, c'est un numéro 10. Si Léo ne revient pas, je suis désolé, je vais tasser le mythe Xavi, Iniesta, Pedri d'Avi, je le donne à Pedri. Je ne vois pas quel autre joueur, dans ce groupe-là, mériterait plus de porter le 10 que Pedri. Aucun. Pour moi, tu ne peux pas donner le numéro 10 à un autre joueur que Pedri. Pour moi, c'est ça. Donc pour moi, Antio Fati est vraiment, clairement, en train d'aller vers une pente de départ. Bien sûr, il peut se transformer d'ici, je ne sais pas combien de temps, et puis nous faire une remontée époustouflante. On serait d'accord. Peut-être que lors du prochain match, il va nous mettre un triplé avec deux retournées acrobatiques. Ça va le décompter sa tête, il va se... Oui. Si ça arrive, bien sûr, il le garde. Mais à la Lua où ils sont en train d'aller, je suis désolé. Pour moi, c'est même pas la peine de lui donner une saison de plus. Parce que c'est un joueur qui a encore de la valeur marchande en ce moment. Parce qu'il est jeune, le monde dit du FC Barcelone, on sait qu'il a du talent, on sait qu'on peut le rattraper un peu dans d'autres clubs s'il change d'air. Pour moi, c'est le moment. Parce que si la saison prochaine, il n'arrive toujours pas à décoller, il perdra encore plus de valeur marchande. Et une autre Nice perdra encore plus de valeur. Je suis désolé, ça c'est mon avis. Pour moi, le FC Barcelone est en train vraiment de sceller un peu son histoire avec Ansu Fati à cette allure. Il y a même des informations qui sortent dans la presse qui disent que le FC Barcelone va sacrifier un grand nom en attaque. Je vois très mal Chavis se séparer de Dembélé. Je vois très mal Chavis se séparer de Lewandowski. Pour moi, les seuls joueurs disposés à être sacrifiés sont les restants. Rafinha, Ferran, Ansu Fati. Ça fait trois mecs. Je pense que s'ils ont des bonnes offres pour les trois, les trois partiront. Mais je pense que le premier sur la liste de départ, ça va peut-être être Rafinha. Le deuxième, Ferran, et après Ansu. Mais je pense qu'en fonction des offres, ils vont tout réévaluer. Mais c'est très dommage. Moi, ça me rend triste vraiment pour le joueur. C'est très dommage. Mais Ansu Fati, c'est qu'il nous présente là. Désolé les gars, mais s'il y a des pros Fati dans les commentaires, dans la communauté, je suis désolé pour vous. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est mon retour. Vous avez remarqué que je fais cette vidéo avec beaucoup de calme. Parce que moi, je suis vraiment déçu. Parce que je voyais déjà Ansu Fati comme étant un pilier, quelqu'un de sûr à son poste pour les prochaines années. Et peut-être aller chercher un latéral, un élilier gauche à l'époque où Dembélé nous embrouillait. Et je me disais, on pouvait avoir un Dembélé très percutant, très dribbleur et un Ansu Fati buteur. Mais bon, déçu. On espère quand même que s'il part, sa carrière va remonter. C'est un peu dommage parce qu'en partant, il pourrait se retrouver dans un autre club EPT. Tu vois, aller à Manchester United et puis être transformé par Eric Ten Hag et revenir au top niveau, nous éliminer l'année prochaine de la Ligue des Champions. Qui sait ? Mais en ce moment, que devons-nous faire ? Est-ce qu'à chaque fois qu'un joueur aura de mauvaises prestations, Ferrand se dit, ah non, si on le vend peut-être là-bas, il va être très fort ? Non. Il est important que nous puissions nous concentrer sur notre effectif. Et pour moi, Ferrand Torres, je le vends. Donc pour moi, c'est même pas si bon. Ferrand Torres, je le vends. En tout parti, s'il y a une offre convenable qui vient, je n'hésite pas que non, il est intransférable. Pour moi, il n'est plus intransférable. Je le vends. Et Rafinha, s'il y a une très bonne offre, hauteur de 100 millions, quelque chose comme ça, je le vends. Donc c'est ce que vous montre que pour moi, les deux joueurs qui sont invendables, c'est Lewandowski parce qu'il vient d'arriver et Dembele parce qu'il est tout simplement super important dans sa animation. C'est vrai, il nous casse la tête des fois en faisant des erreurs, mais dans l'animation que l'on a, Dembele est super important. Donc vous comprenez que tous les autres là, pour moi, sont sur la sélette. Donc voilà les amis, c'est mon avis. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je vous laisse avec ça. Que la puissance sur vous. Peace et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada